donc là on est arrivé au rayon UV quand je dis UV c'est à dire que je parle de l'ultraviolet on a déjà parlé pourquoi on appelle ça ultraviolet parce que la fréquence de ce dernier elle est juste supérieure de la fréquence du violet c'est pour cette raison qu'on appelle ultraviolet donc attention c'est dangereux si vous êtes si vous prolongez en effet l'exposition à l'ultraviolet donc c'est lui qui est responsable au bronzage mais attention il faut faire attention ça peut causer des cancers de la peau donc la source bien entendu c'est le soleil ok c'est le soleil bien entendu mais également des étoiles à neutrons donc des étoiles ces étoiles à neutrons ce sont des étoiles qui sont très denses parce qu'ils sont composés de neutrons imaginez leur densité est phénoménal galaxie de Seyvert et aussi des naines blanches il faut savoir que l'ultraviolet n'est pas complètement absorbé par l'atmosphère d'où le bronzage c'est lui qui permet le bronzage mais à trop forte dose il faut faire attention ça peut causer des maladies notamment des cancers donc on va écrire un un petit peu ça je vais écrire les uv donc source le soleil le soleil étoile à neutrons galaxie 2 ok je vais écrire ça bien de sey hein comme ça seyvert seyvert naine blanche blanche neige non non naine blanche ça n'a aucun rapport avec blanche neige donc l'ultraviolet l'ultraviolet donc l'ultraviolet l'ultraviolet n'est pas complètement donc violetta non c'est 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 je crois qu'il y en a des gens qui s'appellent qui appellent violetta oui c'est ça oui on sait cela donc l'ultraviolet n'est pas complètement donc il faut faire attention parce qu'il n'est pas complètement absorbé par l'atmosphère c'est lui qui permet le bon âge donc d'ailleurs les abeilles ils peuvent voir l'ultraviolet ils voient le monde plus beau que nous les abeilles donc plus coloré plus vraiment plus beau que nous c'est lui qui permet le bronzage mais il faut faire attention mais 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 a trop forte dose il peut être nocif pour la santé il peut être dangereux pour la santé et provoquer des cancers que Dieu vous protège de cela donc des cancers donc il faut faire attention après on va parler des rayons x je peux parler maintenant des rayons x ou après si vous voulez ou après on va parler